Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 c'est très facile, Il n'y a pas mieux. Nous sommes le mercredi 28 février 2024. Voici les quelques lignes d'actualité retenues pour cette émission. Dépuis hier, Augustin Kabouya est formateur du gouvernement. Il va faire ce travail conformément aux orientations reçues du chef de l'État afin de former le gouvernement que le peuple attend, annonce le député national Eliezer Tamwe, membre de son groupe de travail. L'informateur a déposé un très bon rapport. C'est un travail qui a été fait en 12 jours seulement, alors que beaucoup en font 60 jours. C'est un travail de qualité. Arrivé ce matin à Bruxelles en Belgique, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le premier ministre belge, Alexandre Decroix, sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun, la situation sécuritaire dans l'Est de l'ARDC, des relations avec l'Union Européenne figurent aussi sur la liste des échanges, car la Belgique exerce pour six mois la présidence tournante de l'Union Européenne. Quand vous adhérez à un mouvement terroriste, vous devenez aussi terroriste, qui est la justice congolaise, demande à la Belgique d'extrader. Jean-Jacques Mamba, tous ces gens qui ont rejoint l'OM23 ont des biens en RDC, certains ont des sociétés qui fonctionnent, et même des sociétés minières, des hôtels, des fermes, des maisons, etc. Que l'État congolais exproprie les biens de ces terroristes, les vendent et donne cet argent aux déplacés de guerre, selon Crispin Bindoulé. L'archevêque d'Odo Kamba, démission de ses fonctions, de président évêque général et représentant légal de l'église de réveil du Congo, dans sa correspondance adressée à la ministre chargée de la Justice. Il évoque des raisons personnelles. André Mouchong, au cadre UDPS, notre parti politique, l'UDPS-Ti, ce qui est dit à plus de députés que tout le monde, au niveau de l'Assemblée nationale, par conséquent, avec la Constitution, il n'est que normal que nous puissions avoir la primature et la présidence de l'Assemblée nationale. Et puis, Julien Paloukou, d'ajouter ceci, je cite, « Le jour où les pays voisins sauront que nos FARDC peuvent atteindre dans les 48 heures leur capitale dans l'Est, donc la paix reviendra dans notre pays. » Au cours de sa rencontre avec son homologue angolais, Joao Lourenço, à Luanda, le président Félix Tshisekedi a donné son accord de principe pour rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame, selon T.T. Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Selon T.T. Antonio, toujours, il revient à présent à la médiation de travail sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre entre les présidents congolais et rwandais. A noter que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, exige le retrait du territoire congolais des troupes de RDF, la cessation des hostilités et le cantonnement des rebelles du M23 avant de rencontrer son homologue rwandais. La paix et la stabilité dans la région ne sont réalisables que lorsque l'ingérence étrangère sera tenue responsable et que des efforts seront déployés pour répondre aux besoins et aux aspirations légitimes du peuple congolais. C'est une partie de la tribune de M. Jean-Thierry Monséné pour le cadre de l'Union sacrée de la Nation. On va y revenir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Deux sujets feront l'objet de cette émission. Premièrement, on va se poser la question finalement de savoir quel est le rôle que joue actuellement Augustin Kabouya. Est-ce qu'il est toujours dans la mission d'information ou maintenant il est formateur du gouvernement, comme l'a dit M. Eliezer Tamboué, qui est dans son équipe de travail, l'équipe de l'informateur ou du formateur. On ne le sait pas finalement. Deuxièmement, c'est ce qui procreut, qui semble se créer autour de la compréhension de l'article 64 de la Constitution. Est-ce que ces deux alinéas se contredisent parce que Jean-Jacques Mamba dit aussi se fonder sur cet article pour rejoindre la rébellion ou ce mouvement dirigé par Korné Nanga, l'Alliance Fleuve Congo. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Grande Tribune. Deux invités, M. M. Éric Bicelot, il est politologue, il est juriste à la fois, il est acteur politique, président d'un parti politique qui s'inscrit dans l'opposition. Il est également proche du Dr Denis Moukoué qui vous a adressé un message hier de reconfort, de soutien et de remerciement. Nous l'avons lu. Bienvenue, M. Éric Bicelot. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de participer à cette Grande Tribune qui est une émission pertinente où je croise. Vous savez que mes adversaires, nos amis qui sont au pouvoir, ici se comportent différemment que dans d'autres plateaux. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de matière. Dans mon biscuit, d'ailleurs, ça fait plaisir d'aller voir les compatriotes. Dans mon biscuit, je regrette juste cette lettre qui circule du ministre de la Défense qui demande à ce que des compagnies censées percevoir des frais relatifs au péage autoroutier puissent verser sur un compte de son fait. Donc, certainement sous sa main, sous sa gestion, pour des raisons, pour des frais de guerre. Je ne savais pas que nous étions dans une situation constitutionnellement exceptionnelle qui nécessitait qu'il y ait des frais de guerre, effort de guerre, pardon, à devoir... Est-ce que ce document est authentique ? En tout cas, ça a créé un roumau et ça n'a pas été régné par le MLC, encore moins par le ministère de la Défense. En tout cas, ça nous inquiéterait, c'est à sous-entend que l'argent public peut être orienté à gauche et à droite sous la plume de quelqu'un qui le désire, quand il le désire. Et moi, je crois que si nous devrions trouver l'argent pour soutenir, pour appuyer l'effort de guerre, on commencerait d'abord par le train de vie des institutions, de ces ministres, par le train de vie des députés nationaux. C'est énormément d'argent. On n'en parle pas par jalousie ou par ligne. Vous n'imaginez pas, c'est plus... Si je suis de ma vie, c'est 80% du budget de l'État. Donc, tout cet argent part entre les mains des quelques individus. Si nous avions le souci d'améliorer le vivre ensemble et surtout de renforcer l'armée de la République démocratique Congo avec des moyens conséquents, on commencerait d'abord à réduire les avantages extraordinaires qu'ont certains membres, certaines personnalités qui ne produisent strictement rien dans leurs fonctions. Merci beaucoup pour ce biscuit. Alors, M. Gandhi Kassendé, bienvenue également. Vous êtes jurisconsulte. Comment allez-vous ? Ça va ? À la mesure, au même degré que le pays, ça vacille. Il y a de hauts et des bas. Ok. Alors, jurisconsulte, on va poser la question. C'est quoi ? Jurisconsulte, c'est quoi exactement ? Jurisconsulte, c'est... Le mot n'est pas tellement employé ici. Jurisconsulte, en connotation de ce que je m'ai dit, je suis, compte tenu de ma formation, c'est quelqu'un qui est spécialisé en droit international, que ce soit public ou privé, avec une spécialité à l'intérieur de ce droit-là, puisque le droit international est très vaste. Le droit international, en général, on y va quand on a, pour Paris, on y va quand on a au moins Bac plus 2. Donc, le DEUG, Diplôme d'Études d'Université Générale, qui est l'équivalent de... Ici, les 3 ans ici, les graduards à peu près, pour rentrer là-bas. Si on n'a pas ça, on rentre en préparatoire. Et puis, on a 3 ans de formation, on voit que le droit international, pas autre chose. Le droit international, l'économie internationale, le droit de la mer, le droit aérien, le droit de l'environnement, il n'y a que le droit international. C'est très vaste. C'est votre spécialité. Moi, je suis généraliste droit international public, mais avec un petit penchant au niveau du droit de la mer, que nous appelons aussi droit économique, que nous négligeons dans ce pays. Droits de la mer, ça ? Droits de la mer. Droits de la mer. Je vous donne un exemple. Il y a eu un conflit entre l'Angola et notre pays, par rapport au plateau continental. Là, on exploite le pétrole. Ça fait partie du droit international. Mais on oublie aussi que, dans le droit international, pour notre positionnement par rapport à l'autre frontière, dixième frontière, qui est la mer, puisqu'on parle des neuf frontières, nous avons onze frontières. C'est puisqu'on n'a pas cette vision du droit international qu'on utilise les deux frontières qui sont vraiment des frontières capitales. Le côté, notre façade maritime, même si c'est limité à moins de 40 kilomètres, ça a une importance capitale sur le plan de la défense. Ça a une importance capitale sur le plan économique, puisque, à partir de notre territoire, à la fin de notre territoire, nous avons l'équivalent de 200 000 marins qui équivaut à 370 kilomètres. Cet espace-là, à nous, nous devons contrôler cet espace-là, non seulement pour les poissons, les végétaux qui y sont. Aujourd'hui, il y a des bateaux étrangers qui viennent pêcher là et puis viennent nous revendre ces poissons-là. Ça pose un problème. On ne contrôle rien. À la frontière entre l'Angola et la RDC. Non, pas du côté plateau continental, mais dans le sens d'aller tout droit vers la haute mer. Vers la haute mer. Vers la haute mer. Nous avons 370 kilomètres. C'est beaucoup. C'est à surveiller. Un ennemi peut rentrer par là pour nous attaquer. C'est pas surveillé. C'est pas surveillé. Ça pose un problème. Et sur le plan économique, on perd beaucoup. Donc, voilà la négligence, etc. des choses, tu vois. Monsieur le juriste consulte. Et puis, en loi international, on apprend aussi par ailleurs comment négocier. Je vous donne un exemple en 30 secondes. Nous envoyons nos représentants à l'étranger, notamment dans le cadre des Nations Unies ou dans d'autres négociations, etc. Dans cette délégation, des fois on va à 5, des fois on va à 10 ou 15. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Pourquoi ? Puisque quand vous allez là-bas, les négociations, il faut beaucoup de gens. Il faut 100 personnes. Combien ? Il faut combien ? Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Ça nécessite qu'il y ait des juristes, qu'il y ait des sociologues, qu'il y ait des... C'est là. Il faut que ce soit étoffé. Regarde, on envoie 10 ou 15 personnes qui vont par exemple à Paris négocier sur le problème d'environnement. Quand ils arrivent là-bas, ils ont des amis ou de la famille. Mais ils sont professionnels. Professionnels, je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire, ils vont là-bas, il faut qu'ils rendent visite à la famille, aux amis, etc. Ils vont dans les conférences, dans les réunions de la journée. Normal, on leur donne des pavés d'éléments. Et puis, l'après-midi, pause, et ils vont faire les courses pour acheter des pagnes, des vêtements pour leurs femmes, leur maîtresse, etc. Les vraies discussions au pluriel démarrent à minuit, 1h, 2h du matin. Ils ont mangé les fous-fous, ils sont fatigués, ils ne se sont même pas répondus. Là, c'est 60 billets. Là, ils arrivent là, ils dorment. Au moment où il faut vraiment signer, parafait, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de signer, au moment où il faut parafait, on leur amène des trucs de 1 000 pages qu'ils n'ont pas étudié. Ils vont parafait, ils ne regardent pas ce qu'il y a dedans. J'ai fini pour dire, regardez les accords de l'Emera. Si nous avons eu des problèmes, c'est dans le même sens où on a envoyé des gens qui n'avaient pas des capacités de... Ça, ça n'engage pas les TACONGOLÉ. Ça n'engage pas les TACONGOLÉ. Non, mais ça a engagé les TACONGOLÉ. Aujourd'hui, le conflit que nous avons avec l'Est, c'est les accords de l'Emera. Quand on regarde le contenu, c'est très important. C'est pour ça que Denis Mkouégan avait fait tout un paragraphe, mais pour créer une police de frontière et une force d'interposition ou bien d'intervention rapide, c'est ceci d'intervenir dans des conflits relatifs à l'espace frontalier. Donc ça, nous n'en avons pas malheureusement. Là, c'est très important. dans ce secteur-là. Il n'y a pas de débat. C'est une question de souveraineté. Même un gosse qui a fini son baccalauréat, le diplôme d'État, qui a bien étudié, ne peut pas signer les accords tels que nous avons signés avec les Chinois. Combien de milliards on a perdus ? Ça pose un problème si on récupère. malgré la rénégociation. Là, je ne crois pas. Malgré la rénégociation. Ça a été signé sciemment. L'argent est parti dans les poches des gens. Ils n'étaient pas des ignorants, des idiots. Merci beaucoup. Malgré la rénégociation, vous n'êtes toujours pas d'accord avec ça. Non, la rénégociation, elle est bonne. Ça a rehaussé. Ça va, ça a rehaussé. 7 milliards sur 15 ans, 7 milliards sur 15 ans, ça va ? Ou bien... Bon, on va y revenir. Oui, là, c'est autre chose. Monsieur Etienne Gachic, bienvenue également. Vous êtes sociologue, vous êtes également acteur politique de l'AFDC. Bienvenue dans cette émission. Merci pour cette invitation. Les plateaux de l'entame ont été monopolisés par mes co-débatières. Excellent co-débatière que je salue en passant. J'ai eu l'envie d'entrer rapidement dans la course, mais j'ai attendu jusqu'à ce que, par élégance, vous me présentiez. Je suis tout au plus heureux d'être sur ce plateau. Je pense que nous allons répondre aux préoccupations légitimes de nos compatriotes. D'entre eux, je voudrais placer un petit mot sur un projet qu'on a initié dans l'espace centre. L'espace centre, c'est les décassailles de Mambré. Vous avez les Kassailles orientales, les Kassailles centrales, la Provence de la Lomami et celle du Sankoro. Il y a un projet qu'on appelle prise, projet de renforcement de ressources socio-économiques dans la région du centre qui a touché plus de 3,3 millions de personnes. Ce projet avait pour objectif de résoudre, d'endiguer la problématique d'érosion. Parce que quand vous êtes sur Tucapa, vous ne voyez que des érosions, malheureusement. Il y a un problème d'addiction en eau potable. Et ce projet a permis évidemment de créer et d'alimenter les réseaux de stockage mais aussi les réseaux bien entendu de fournitures en termes d'eau dans la région du centre. Mais ce qui est dommage, c'est que le président de la République, après avoir été associé, est allé palper du doigt les réalisations de ces projets. Il s'est entretenu avec le coordonnateur de ces projets prises, l'ingénieur de Yosunzu. Il lui a même promis de revenir rapidement à Kinshasa pour qu'ils échangent évidemment pour qu'on prenne l'échange de ces projets pour qu'on les réponde sur l'ensemble du territoire bien évidemment en commençant sur l'espace centre. Mais il y a un conseiller qui était en contact sur qui l'ingénieur devait s'appuyer jusqu'à aujourd'hui à refuser la porte à l'ingénieur. L'ingénieur ici à Kinshasa il n'a jamais rencontré le président de la République. Or, les projets ont été implémentés dans un bref délai des temps. On a vu zéro fond détourner. Les ouvrages ont été livrés dans les délais parce qu'il y a un problème de projet ici à République du Congo. Vous avez des projets interminables et vous avez des détournements en termes de projets. Ce sont des projets qui se soldent par des procès et des procès qui se soldent par des libérations et ainsi de suite. Mais quand vous avez cette déstérité, il y a du serier dans l'exécution de ces travaux, j'aurais voulu que cet ingénieur soit responsabilisé dans plusieurs tâches. Le président est en train d'assumer son second mandat. C'est un mandat décisif parce qu'il doit laisser aux Congolais un pays débou. Si on met des côtés des gens qui ont de la moralité, qui ont la probité publique pour justement favoriser les clientélismes et ainsi de suite, ça laisse à désirer. Et donc je suis en train d'interpeller ceux qui sont autour du président de la République qui n'ont pour mission que de décourager le cerveau et bien entendu se constituent un obstacle pour ceux qui servent la République loyalement comme l'ingénieur de Yosuzong. Merci. Laisse-moi juste placer un mot par rapport au projet pris en question. C'est coordonné par le ministère du développement rural François Robota auquel j'ai participé sur plusieurs missions et au regard des moyens apportés initialement à ce ministère en termes de rendu. Il faut reconnaître qu'il y a un très beau travail surtout à l'espace reculé où on arrivait à avoir de l'eau. Finalement, les Congolais arrivaient dans certains villages même dans le village du chef de l'État de son FOPER c'est grâce à prise qu'il y a eu des puits d'eau. On a fait des puits d'eau mais la route n'en parlons pas est interpraticable. Mais cela dit, il y a le secrétariat général du développement rural qui mène le projet sous la coordination du ministre du développement rural. C'est vrai que les ingénieurs dans ces projets-là travaillent exceptionnellement bien comme ceux de OANHR. Et c'est dommage qu'on n'accorde pas un peu plus de moyens d'ailleurs à ce type de ministère parce que que ce soit l'OVDA ou l'OANHR ce sont des projets qui impactent directement la vie des Congolais. C'est le quotidien. On n'a pas besoin de deux hommes en cravate de beaucoup parler. Non, c'est des réalités. Beaucoup de français inutiles. Non, ça ne sert à rien. Ce sont des hommes d'action. Et quand on est sur le terrain il y a des ingénieurs qui sont capables. Ça ne manque pas des malhonnêtes mais il y a des ingénieurs qui sont capables. Et quand ils sont supervisés de manière correcte il y a des beaux rendus qui arrivent. Il y a des beaux rendus. Et ça fait avancer la vie des communes. Mais à Kinshasa il y a cette mauvaise pratique qui est dénoncée. Cette pratique de rétrocommission pour voir le président il faut garantir certaines choses pour qu'on vous ouvre le couloir. Ça ce sont des choses que nous devons vraiment dénoncer. Ça plombe le développement du pays. C'est malheureux. Alors la première thématique on a l'impression qu'il y a une certaine contradiction entre ce qui a été dit à l'issue de l'audience que le président a accordé à M. Kabouya qui a remis son rapport qui dit voilà nous avons déjà cette majorité écrasante c'est la première fois qu'on a une telle majorité au pays on ne sait pas combien d'élus ils ont pu obtenir. Mais voilà M. Elézère Tamboué qui est dans le cabinet pardon le cabinet dans l'équipe de travail de M. Informateur ou le formateur on ne sait pas trop dit qu'Augustin Kabou occupe direct désormais la fonction de formateur tel que confié par le chef de l'État. Alors il est qui finalement ? Il est formateur ou informateur ? Je commence avec qui ? M. Gandhi Le douin se jette Le douin se jette Je peux la ramasser si tu veux Non mais c'est vrai que oui c'est mieux parce qu'il pourra porter pour une modération puisqu'il est une neutralité mon cher ami bien qu'il soit de la majorité il sait bien qu'il a une honnêteté intellectuelle moi je suis dans l'opposition lui il pourra prendre la place du milieu ça ne me dérangerait pas de commencer cela Le problème dans notre pays je ne sais pas je n'ai pas vu d'équivalent ailleurs quand on regarde l'histoire politique de notre pays je venais de l'apprendre d'ailleurs paraît-il le monde pour mettre en place au gouvernement il a été d'abord nommé aussi comme un formateur on l'avait nommé comme un formateur il n'y avait pas eu de résultats puisqu'on s'est tiraillé puisqu'à l'époque des vrais être présidents c'était Boli Kango qui devait être président de la République des négociations finalement on s'est on a tablé sur Kassavou on était obligé de le nommer deux fois un formateur puisque la première période d'un mois ça avait échoué il a fallu qu'il reprenne le travail pour trouver ce compromis là et désigner Kassavou comme président de la République sans pouvoir réel et le premier ministre le monde etc on arrive encore à la même situation aujourd'hui moi je pense qu'on étudie mal ou peu notre politique mais depuis notre histoire politique depuis l'indépendance jusqu'à ces jours si on l'avait étudié très profondément au niveau des écoles des instituts des facultés aussi on n'a pas l'essence de l'histoire on n'a pas l'essence de l'histoire d'ailleurs vous verrez qu'il y a très peu d'étudiants en histoire ici vous verrez aussi pendant la période coloniale autant il y avait des facultés de droit des sciences économiques et autres il n'y avait pas la faculté d'histoire les premiers qui ont réellement fait de l'histoire dans ce pays en tant qu'étudiant c'est notre ami comment il s'appelle Elika l'a fait en France beaucoup beaucoup l'ont fait à l'étranger ici c'est Dayouel parmi le premier etc pourquoi le Belge n'a pas voulu ou n'ont pas voulu qu'on étudie l'histoire parce que c'est ça la quintessence même ceux qui disent qu'ils font science-co ici si tu n'as pas la connaissance de l'histoire tu ne peux pas mieux analyser l'histoire de ce pays si on avait analysé l'histoire du pays à travers des formations et autres et des cabinets politiques on ne commettrait pas les mêmes erreurs qu'est-ce qui a empêché le président de la République pendant qu'il y avait les élections pendant qu'ils ont eu les résultats de se concerter avec les gens de l'union sacrée pour imaginer le gouvernement qu'on devrait mettre en place négocier sur ce qu'on va nommer celui qu'on a il n'y a pas de regroupement qui a gagné les élections on perd du temps on perd beaucoup de temps on ne sait pas quoi il n'y a pas de regroupement qui a gagné les élections vous voulez qu'on nomme un chef de gouvernement par quel mécanisme qui a gagné s'il n'y a personne qui a gagné lui on sait qu'il a gagné les élections qui a gagné les élections le président disons sur le plan de la déclaration sur le plan de vote il a gagné les élections il peut au nom du peuple rapidement mettre en place le gouvernement quitte à ce qu'il y ait des négociations aussi au niveau de l'assemblée nationale et du sénat nous perdons des temps mais non là vous êtes en dehors de la logique des choses la constitution si vous voulez me ramener toujours à la constitution il faut me ramener il faut ramener le peuple au bon sens la constitution c'est pas le bon sens c'est pas le bon sens entre nous qui respecte d'ailleurs cette constitution là puisque personne ne respecte cette constitution allons dans le bon sens pour notre peuple on a pris 63 ans c'est la 73ème année de retard par rapport au développement de notre pays les gens qui sont venus après nous comme Singapour comme plein des pays qui sont venus même l'Angola qui a eu son indépendance 15 ans après nous au niveau de développement avance plus vite que nous même les Chopis même les Chopis sur Mali mais quand tu vois même les îles comme le Cap Vert quand tu vois les Seychelles etc on se pose pas des questions puisqu'on se ferme les yeux regardons autour de nous on voit qu'ailleurs ça avance nous on perd du temps formateur ou informateur ça change quoi c'est une perte de temps la nuance d'abord c'est une perte de temps la nuance c'est quoi c'est que le président voudrait que Kabouya qui s'est dit majoritaire fasse une proposition d'un gouvernement type mais avec lui il vienne juste corriger modifier etc je pense que ce qui change de l'informateur au formateur informateur il va recevoir tout le monde avoir les prétentions de tout le monde formateur est-ce que c'est constitutionnel d'avoir un formateur ? est-ce que c'est constitutionnel ? non l'informateur ? ah oui c'est l'informateur l'informateur ou le formateur le formateur non 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 le formateur le formateur en principe c'est celui qui forme le gouvernement mais là c'est le président qui doit le désigner compte tenu des informations qu'il a eues de l'informateur mais le problème c'est que là on a apporté une nouveauté le formateur va faire une proposition du gouvernement est-ce que c'est constitutionnel ? c'est la question que je pose non c'est le président compte tenu des informations lui délivrées par l'informateur qui doit nommer un premier ministre qui par la suite va se présenter devant l'assemblée mais là on a mis une certaine nuance pour ne pas dire que l'informateur on a reconduit qu'il fasse encore un travail là on lui a donné un travail scolaire on peut dire à savoir compte tenu des informations qu'il aille et compte tenu des échanges qu'il a eus quel type d'environnement on peut mettre en place avec combien de membres sauf qu'on lui a dit il ne faut pas qu'il y ait plus de qu'il y ait moins de 50 membres mais si on met 40 membres pour moi c'est toujours trop on doit arriver non tout le monde le sait c'est public on lui a dit de mettre en place un gouvernement qui a moins de 50 membres qui lui a dit le président il y aurait dit ça voilà donc moins de 50 membres on peut arriver à 40 moi je dis c'est toujours trop nous devons avoir 25 membres du gouvernement j'ai toujours donné cet exemple là apparemment c'est impossible c'est pas impossible l'éducation je vais repasser la parole je vais repasser la parole je vais repasser la parole alors maître votre lecture il est qui Augustin Cabouille quel est le rôle qu'il joue actuellement j'ai l'impression qu'effectivement c'est c'est qui qui nous a induit dans une espèce de Cabouille non non Elisa Tambouille c'est lui qui est en train de créer une espèce de 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 brouillard alors qu'il n'y a pas lieu il n'y a pas nécessité au sortir de la rencontre entre Cabouille l'honorable Cabouille et le président de la République il a été clair le primeur du rapport le réserve au président de la République cependant il se félicitait d'avoir une majorité et même il disait avoir de manière exceptionnelle avoir identifié une majorité écrasante suffisamment conséquente au regard des autres fois dans le passé mais il y a eu un communiqué bien sûr officiel de la présidence de la République qui relatait il ne disait pas du tout que monsieur Cabouille aura le rôle d'informateur de formateur non pas du tout par contre il dit après examen le président de la République a reconduit la mission de l'informateur donc au reste informateur on vous a reconduit pourquoi afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord du gouvernement c'est vrai que mon cher ami a tout à fait raison nous sommes dans un chaos indescriptible et inutile mais il y a contradiction non il y a contradiction c'est à dire produire un rapport structurant ne veut pas dire créer former un gouvernement avec lézère Tamboué non mais lui mais je ne sais pas en quel titre il intervient il est membre de l'équipe de Kabouya dans son équipe là moi je vois Kabouya le président de la République tel lézère n'était pas là c'est lui qui part dans des spéculations inutiles ou bien il veut se rendre inutile ou bien il veut influencer l'opinion pour qu'on nomme Kabouya comme premier ministre mais qu'il arrête de créer le prendre pour des pour des crânes moisies on n'est pas plus plus bêtes que lui quand même donc lui moi je n'ai même pas à l'écouter puisque c'est pour moi il fait partie de ces gens qui sont la somme de la médiocrité la somme de la médiocrité parce qu'au lieu avec le temps un peu d'élégance un député national non non député national impliqué dans plusieurs affaires déshonorables excusez-moi quelles affaires vous aussi ? j'étais sur le terrain et je suis sur le terrain s'il vous plaît non il est en piquet il n'est pas honorable comme on dit comme on l'appelle ici chez nous tous ces élus ils sont tous déshonorables il n'est pas honorable non il n'est pas honorable il est tout sauf honorable je crois que son poste il n'a pas eu grâce à son honorabilité ou bien grâce à son comportement ou bien grâce à son travail législatif passé non on sait très bien comment il est son poste et donc par dessus c'est vrai qu'il y a une réflexion très profonde d'apporter bien que l'union sacrée n'est pas de sous-bassement juridique l'union sacrée avait une charte qui était de soutenir l'action du chef de l'état avec même un programme spécifique qui pouvait être confondu avec un programme gouvernemental je ne suis pas l'union sacrée mais j'ai quand même le temps de m'en informer de le lire pendant que les autres passaient à la télévision pour dire oh là l'union sacrée on va battre oui mais lisez au moins votre charte c'était donc ça ne s'est pas violé la constitution attendez ils ont adhéré à ce principe là nous soutenons les chefs d'état et sa vision une fois les élections passées et l'union l'union sacrée nomme ses députés vous avez effectivement la majorité c'est quoi le problème ? maintenant appliquer il n'y a pas une nomination ça c'est votre avis excusez-moi oui ça m'engage ça m'engage mais est-ce que ça ne violerait pas la constitution qu'on puisse nommer un gouvernement sans qu'une majorité ne soit constatée on l'a dit vous l'avez dit on a cessé de maltraiter cette constitution comme une prostituée on la maltraite on la voit à gauche à droite on la viole on fait ce qu'on veut avec ça c'est une réalité de notre quotidien et c'est pour cela que à chaque chose qui se fait nous nous ensuegeons on dit comment peut-on vivre dans un pays comme ça et après vous étonnez que certaines personnes réjoignent réjoignent des groupes armés pour dire parce que face à la légalité face à un pouvoir qui je ne suis pas non je suis en train il ne s'agit pas ici d'excuser ou de justifier mais chacun a le droit de se poser la question de la manière dont il compte défendre sa patrie on défend son patrie contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur les ennemis de l'intérieur il y en a qui ont également des cravates ceux qui détournent les millions ce sont des ennemis de l'intérieur voilà ce que dit l'article 78 relatif à l'instauration le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de sa démission du gouvernement déjà on prend un effet évident la majorité elle est elle est elle est censée être une expression de l'Assemblée nationale ça se distingue donc c'est-à-dire c'est un travail qui devrait être fait au sein de l'Assemblée nationale si une telle majorité n'existait pas le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition moi je retire le mot à une personnalité est-ce que Kaboui est-ce une personnalité ça je laisse aux juristes ou bien aux constitutionnalistes le soin d'interpréter non non c'est parce qu'il est député national donc c'est très différent moi je considère que si la constitution voulait un député national il le redit un député national une personnalité c'est quelqu'un de consensuel alors que là vous n'êtes pas consensuel vous faites déjà partie de la majorité voilà juste la mission bien sûr elle est toujours le président de la République nomme les autres membres du gouvernement pour mettre en train une coalition c'est faire ce qu'il a fait des associations moi je pense que c'est ce que j'ai demandé dans la partie structurante c'est éventuellement de s'entendre avec les différents membres de la majorité pour dire voilà combien est-ce que on peut vous donner comme poste ministériel combien on peut vous donner quel ministère prioritaire régalien ainsi de suite c'est une négociation qui leur appartient merci merci beaucoup alors qui est ça c'est encore une autre question qui est personnalité qui ne l'est pas kabouya non c'est pas pour vous critiquer non c'est vraiment purement oui vraiment c'est c'est bon nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien bon est connu facile et ça le sous-souté au catacayou qui ne retient l'agence pour tirer des pombo dans ce là il y a application sans doer très facile on peut télécharger la partie à téléphone la bande de Kouya qui n'est pas la République du Congo qui n'est pas la République du Congo facilement récupérer un bon MPC d'orange man et ici on peut télécharger l'application sans doer et on peut télécharger 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger Moko Nalelo Mahamborote les managers Cécile il n'y a pas mieux que ça Tindambongo la facilité dès aujourd'hui télécharger sans doer Nanzela il y a téléphone Naio plus facile il n'y a pas très important parce qu'on ne peut pas s'amuser à prendre toutes ces choses à l'égard une personnalité vous êtes une personnalité je le dis en toute sincérité je ne suis pas politique ça aurait été mieux d'ailleurs ça aurait pu être même Cholet ça aurait pu être Abbé Cholet ça aurait pu être il est personnalité politique Cholet non c'est une personnalité pas politique c'est une personnalité c'est ce que dit la constitution on va à la c'est limité monsieur Hérithien Gachi à vous la parole Augustin Cabot il joue quel rôle en ce moment merci beaucoup pour la parole mais d'entre le jeu laissez-moi dire que j'ai entendu des choses ici qui m'ont resté et qui m'ont laissé perplexe la première c'est que j'ai entendu de mon frère et ami d'en face justifier ou tenter ne serait-ce à quelques mots à demi mots tolérer ce qui vient de faire le monsieur Jean-Jacques Mamba en ces moments où la république démocratique du Congo est en train de construire sa thèse est-ce qu'il a justifié ce qui est évidemment à des mots à peine voilés il dit ce qui se passe ici il dénonce vous donnez vous qui êtes au pouvoir avec les cravades vous consommez l'argent de l'état il n'y a aucun prétexte aucun prétexte qui puisse servir d'alibi à un compatriote congolais de se ranger du côté de ceux qui tuent et qui consument les vies humaines mon frère si tel était le cas nous serions tous dans le groupe rebelle parce que moi j'en ai perdu des membres de ma famille à cause de la répression de Joseph Kabila nous avons fait le deuil sans corps s'il faut justifier l'injustifiable parce que nous étions dans une situation de représailles une situation de répression et pour ce faire il faut réjoindre les groupes terroristes alors bien nous serions tous dans des groupes terroristes la patrie avant tout peu importe nos divergences peu importe ce qu'il y a ici en interne nous ne pouvons pas réjoindre les cons de l'ennemi et aujourd'hui devenir sanguinaire au même rang parce que Jean-Jacques Mamba fait quoi ? il a endossé tous nos morts il a endossé toutes ces tragédies parce qu'il s'affiche aux côtés de ceux qui sèment les chaos et la terreur mon frère nous avons des images des témoignages accablants vous pouvez vous imaginer on en parle parce qu'on est ici il y a une fille qui rencontre qu'elle a mangé la chair de sa mère on a tué son père mais on a violé d'abord sa mère et puis on l'a achevé après l'avoir achevé on a pris un morceau de son corps c'est-à-dire la chair humaine on a demandé à cette fille de la manger cette fille mourra dans dans une situation d'instabilité mentale elle est touchée jusqu'à la fin de ce jour parce qu'évidemment elle a vu une tragédie maintenant quand les gens sont tentés d'alimenter les cons de l'ennemi en réalité nous tous nous devions parler les mêmes langages les mêmes langages condamnés il y a des gens qui ont parlé évidemment qu'on retire la nationalité congolaise à ces gens-là mais je trouve que ce n'est pas assez je vous donne un exemple Cornel Inanga a des avoirs ici en République du Congo il a des hôtels il est terroriste il est dans un groupe terroriste mais pour que le terrorisme soit alimenté il faut de l'argent mais cet argent est tourné ici malheureusement qui fait les services de sécurité pour justement couper cette connexion cette connexité financière parce que la manne financière qui vient d'ici parce que ces sociétés sont en réalité des sociétés des blanchimas des capitaux l'argent sort d'ici et pas pour alimenter l'insécurité pour qu'on tue les congolais donc il y a un sérieux problème en plus de les retirer la nationalité la déchéance de leur nationalité congolaise il faut qu'on gèle leurs avoirs ici au pays parce que ce sont des hommes d'affaires ils ont des entreprises ainsi de suite mais par-dessus tout moi je suis de ceux qui pensent que les moratoires sur la peine des morts doivent être levés parce que la sanction révèle un double caractère un caractère intimidant et un caractère pédagogique quand nous étions enfants mon père m'est tapé quand il m'est tapé il m'est posé la question ce type pourquoi j'étais tapé c'est la dimension pédagogique mais avant cette dimension pédagogique on m'a tapé le bastonnage m'a mis dans une situation de faiblesse et je peur et ce père fait en sorte que je ne reproduise pas la même erreur mais ici à République du Congo nous avons maintenant des lois je dirais complaisantes parce que nous voulons plaire aux Etats-Unis d'Amérique nous voulons plaire à ceci sans tenir compte de notre essence d'existence de notre réalité la conséquence nous avons des lois qui ne servent absolument à rien du tout je pense que nous devons lever ces morateurs sur la peine des morts parce que dans les codes pénales congolais non pas pour les infractions générales vous allez dans les codes pénales congolais livre D on parle d'une infraction de meurtre et d'assassinat ces théoristes commettent des meurtre et d'assassinat et au-delà de ça vous allez dans le code judiciaire militaire il y a 15 chefs d'inculpation condamnables pour peine des morts et donc il est question c'est depuis 2001 c'est criminel économique qui nous vole des millions est-ce qu'il ne faut pas aussi il faut réagir il faut réagir parce que il faut réagir aussi la loi parce que celui qui touche un seul centime du contraire les congolais a propagé la mort au même titre que le terroriste parce que cet argent pouvait servir d'achat de munitions pouvait servir d'achat d'armes mais aussi du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée et des services de sécurité nous sommes dans un seul dans le seul pays au monde attaqué mais nous ne disposons pas des top c'est-à-dire les services d'intelligence ce qu'on appelle les agents doubles nous en avons non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ils n'ont pas des moyens ils n'ont pas des moyens je connais on a augmenté un milliard de dollars le budget 2023 on a augmenté les budgets la question c'est la répartition de ces budgets pour toucher l'essentiel nous devions avoir quand vous avez des gens comme Jean-Jacques Mamba qui était député national en République du Congo qui traverse dans les camps de l'Éminé c'est-à-dire les contacts remontent il y a longtemps mais pourquoi nous on n'a pas de député rwandais qui travaille aussi pour le Congo et qui se décide de se retourner contre le Rwanda mais parce que justement il n'y a pas un travail qui est fait de fond en comble pour attirer ce dernier parce que le renseignement c'est de l'argent c'est la corruption c'est le rachat des consciences il faut mettre suffisamment de moyens dans ce secteur-là si on dit aujourd'hui monsieur Eritin Gachi est professeur d'université au Rwanda que je le sois que je ne le sois pas si je suis un agent double ça fait des mots professeurs deuxièmement on met nom par arrêté et on m'envoie au Rwanda mais je ne suis pas en réalité un enseignant mais je suis un agent un agent de renseignement on me met dans des conditions comme un professeur pour que je me fasse dans cette société enfin de rétiquer des informations donc il y a un sérieux problème par rapport à nos intelligences à nos logiques en termes d'informations je vais revenir sur la question pour en finir informataire ou pas informataire votre temps d'antenne est épuisé déjà il est formataire il est formataire c'était pour répondre à mon co-débataire il est formataire parce que nous nous sommes dans un terrain politique nous ne sommes pas dans les stipulations nous sommes dans les faits le fait est tel quel il y a un document de la présidence de la république dans lesquels on reconduit l'honorable Kabouya comme informataire parce que la constitution est claire j'ai entendu ici sur ces plateaux il a fait plus de temps vous vous contredisez apparemment non je suis logique je dis ceci il est informataire oui informataire attendez il faut que vous le dites calmement pour que nous comprenions monsieur Ritiengachi on vous comprend très bien mais on veut même vous comprendre il est un formateur ou bien informateur ? il est informateur information informateur il est informateur parce que la constitution prévoit le délit de cette mission d'information des 60 jours c'est à dire des 30 jours rénouvelables une fois il était dans les délais il a déposé son rapport il a estimé achever les travails mais celui qui lui a demandé de faire ses travails a estimé qu'il n'est pas allé à terme de son travail c'est comme ça qu'il a lui demandé qu'il finisse qu'il a commencé évidemment pourquoi ? parce que les gens ont tenté on a parlé ici de partage de postes ainsi de suite mais il y a un débat qu'on a oublié lequel ? c'est la vision programmatique parce qu'on ne participe pas dans une coalition parce qu'évidemment parce que vous vouliez y participer mais parce que vous apportiez votre touche parmi nous nous avons des sociodémocrates nous avons des libéraux nous avons des écologistes nous avons nous avons nous avons et aussi cette vision programmatique que nous devons discuter pour la constitution de la coalition gouvernementale là c'est la politique votre politique mais la constitution est claire sous la mission d'information c'est identifier une coalition majoritaire mais cette coalition laissez-moi finir identifier une coalition majoritaire oui or monsieur Augustin Kabouy elle a dit nous avons déjà une majorité oui qui est même une grande majorité évidemment alors à quoi sert encore sa mission ok actuellement c'est une question que nous nous posons évidemment parce que la majorité est déjà là il a même dit lui-même mais évidemment son travail devait consister à identifier la majorité oui en font que cette majorité constitue la coalition gouvernementale on n'identifie pas pour identifier on identifie pour que cette majorité serve à la constitution de la coalition gouvernementale maintenant le président de la république dit qu'il y a des éléments structurants les éléments structurants qui pouvaient aider ces conclusions en termes de la constitution de l'accord de gouvernance il estime que ces éléments ne se figurent pas dans ces rapports ça peut être la vision programmatique et ainsi de suite merci beaucoup monsieur héritier Ngachi voilà on va prendre la deuxième thématique parce que je pense que celle-ci nous avons plus ou moins vidé la matière c'est quelle population doit retenir elle doit le retenir nous nous avons parlé déjà vous savez c'est ce genre de confusion qui font que le politique pense avoir raison sur le juridique et la constitution sur le juridique et quand il raisonne en politique il viole la constitution il ne considère pas que ça c'est un crime contre l'état vous vous considérez crime d'état quand on prend les armes on veut défendre la constitution vous avez le droit de réfléchir mais vous n'avez pas le monopole de la réflexion nous sommes dans les délais nous sommes dans les délais nous n'avons pas la parole l'article 64 de la constitution on va lire parce que monsieur Jean-Jacques Mamba évoque également l'article 64 pour justifier son adhésion à l'alliance FLEUF Congo article 64 de la constitution on va lire tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions dans la présente constitution toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'état et les punit conformément à la loi est-ce que les deux alinéas qui constituent cet article sont en contradiction ou c'est en complémentaire est-ce que monsieur Mamba tient raison de justifier son action à travers cet article je vous donne la parole vous êtes juriste donc vous êtes juriste déjà à la base oui pas au niveau national au niveau international c'est deux schémas différents mais je peux répondre à la question mais quand vous lisez ou réaliser cette disposition je ne vois pas les éléments qui pouvaient ou qui peuvent aider notre ami Mamba d'aller vers l'opposition armée je ne vois pas puisque le pouvoir aujourd'hui c'est un pouvoir on peut le contester les élections mais c'est un pouvoir constitutionnel Tchishekedi qui est au pouvoir aujourd'hui n'a pas pris le pouvoir par la force le pays est en danger et c'est depuis 60 que le pays est en danger pour autant si on doit rectifier le tir il faut être avec les siens et proposer se contredire pour trouver une solution pour le développement de ce pays aujourd'hui il y a quand même une ouverture qu'on n'a pas eu c'est à dire le président de la République actuelle a reconnu qu'il y a eu des erreurs avec le gouvernement passé il y a eu pas mal d'erreurs tous en tant que citoyens on sait que il n'y a pas eu d'avancer réellement sur le plan socio-économique on peut parler des réalisations au niveau des routes construites ici ou là on peut parler des immeubles construites ici ou là c'est bien on ne peut qu'applaudir mais quand on voit qu'un député touche 21 000 dollars et qu'un enseignant ou un militaire un militaire touche 150 dollars il lui faut à ce militaire là qui touche 150 dollars ou à cet enseignant qui touche 150 dollars il lui faut combien de temps combien d'années pour arriver à 21 000 dollars il lui faut non 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 c'est important ça choque 22 ans il faut travailler pendant 22 ans pour avoir le salaire d'un mois d'un député ce n'est pas la jalousie la preuve c'est que j'étais candidat je n'ai pas demandé à être candidat député j'ai demandé à être candidat à la base comme conseiller communal si possible à être bourgmestre quand on sait que ces bourgmestres même ne sont pas rémunérées si j'étais jaloux je me serais battu pour devenir député provincial ou national je ne l'ai pas fait donc c'est le bon sens qui manque là quand on sait que le président du sénat ou de l'assemblée touche 400 000 dollars par mois on se moque de qui ? et aujourd'hui 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 s'il vous plaît reprenez qui touche 400 000 dollars par mois ? mais le président de l'assemblée nationale dites-moi le contraire parce que le public vous suit mais bien sûr contre disait-moi contre disait-moi sans compter les faux frais Congo Buzz c'est un média nous sommes sérieux ça ne vous change pas c'est pas d'aujourd'hui c'est sérieux non on ne refuse pas tout ça on avait posé la question c'est comme frais les fonctionnements comme salaire les fausses fonctionnements ne sont pas chiffrées donnez-moi les documents ils entendent qu'ils viennent dire le contraire il y a eu un débat sur les 21 000 dollars est-ce qu'on est allé jusqu'au bout pour voir si toucher réellement ou non ou les documents qui vous donnent vous avez un document qui vit le contraire regardez le budget je vous renvoie au budget la preuve de compte prenez un document qui dit le contraire le budget est là comment est-ce qu'on sait qu'un militaire touche 150-200 dollars il ne faut pas décourager les forces armées non non ce n'est pas décourager pour les encourager non mais tu dis bien les choses pour les encourager il ne faut pas les décourager au contraire moi j'ai les soutiens nous les soutenons tous pour pouvoir bien les soutenir encore il faut que les députés même décident de réduire de moitié ou alors plus que de moitié leurs émoluments regardez qu'est-ce qu'on a pris comme décision ils touchent simplement les émoluments pendant qu'ils sont en session hors session ils ne touchent rien il y a des pays où ils ne touchent même pas comme en Chine on leur rembourse les frais par exemple d'enquête et autres nous on se moque du monde un député français touche 5000 et quelques euros on se moque du monde on se moque du monde on se moque de nous-mêmes on se moque du peuple les présidents même niaient pour rien ce sont les députés là qui doivent prendre à leur charge la représentation du peuple donc soutenir le peuple c'est vous qui l'écoutez aujourd'hui on devrait avoir le dernier salarié fonctionnaire devrait toucher 500 dollars les députés devraient toucher tout au plus 5000 dollars moi je trouve que c'est même trop 150 000 c'est combien en dollars 150 000 que vous avez dénoncé c'est combien en dollars je dis 150 dollars 150 dollars et encore regardez regardez Obochouana ils ont que du diamant qui transforme sur place un enseignant touche 1300 dollars je dis bien 1300 dollars les députés l'école primaire l'école primaire un député touche 1800 dollars si on avait ce genre des rapports est-ce qu'on aurait les bousculats de 25 000 candidats pour la députation je ne pense pas les professeurs d'université seraient restés à l'université les médecins seraient restés dans leurs hôpitaux cliniques et autres pour nous maintenant tout le monde veut s'enrichir pour s'enrichir il faut être député pour s'enrichir il faut être ministre les ministres n'ont pas moins de 50 000 dollars par mois il y en a combien 59 mais il faut réduire à 25 50 000 dollars par mois mais c'est pas normal il faut mettre cet argent là dans l'éducation nationale il faut mettre cet argent là dans la santé il faut mettre etc etc il faut équilibrer les choses sinon on sera responsable notre génération de la faillite de l'état parce qu'il y a déjà faillite va disparaître comment il va disparaître république démocratique il va disparaître il y a des états qui ont disparu à travers l'histoire mais oui à cause de la médiocrité des c'est sûr donc on a la chance de l'avoir encore qu'il faut qu'il regarde du côté du peuple c'est que le peuple recherche il ne faut pas qu'il regarde trop qu'il écoute trop les députés les ministres il faut qu'il écoute le peuple il peut mettre même un gouvernement en place qui réponde aux soucis du peuple c'est là que lui-même sera soutenu s'il y a une vingtaine des ministres ils pourront bien travailler on pourra bien les soutenir je voulais donner un exemple vous m'aviez arrêté le président met des moyens l'état met de moyens pour l'éducation nationale on n'a pas une éducation nationale on a un enseignement je vais même expliquer il faut créer une éducation nationale éducation ça veut dire l'instruction les enseignements intellectuels mais ça veut dire aussi le côté enseignement sportif et culturel est-ce qu'on enseigne la culture congolaise à l'école chez nous ici non il faut faire en sorte qu'on ait un ministère de l'éducation nationale jeunesse et sport et que au niveau des enseignements il y ait les enseignements intellectuels mais qu'il y ait aussi des enseignements sportifs et culturels c'est comme ça qu'on peut avancer c'est comme ça qu'on peut avancer aujourd'hui la culture n'est pas prise en compte n'est pas mise en exergue les gens ne connaissent même pas l'histoire du pays c'est ou pas enseigné ou mal enseigné l'histoire du pays n'est pas enseigné ou mal enseigné ça pose des problèmes mais il nous faut un seul ministre au lieu d'en avoir 5 c'est à dire 3 au niveau de l'enseignement et 2 au niveau de la jeunesse et sport un seul ministre avec en même temps aider à construire l'administration construire l'administration par le fait de faire que les secrétaires généraux les directeurs généraux accompagnent les ministres très bien au lieu d'avoir des ministres des vice-ministres qui ne servent à rien très bien très bien j'espère qu'on aura un bilan à un moment donné du gouvernement ici on en aura vous verrez qu'il y aura 2 ou 3 ministres qui sortent du lot et le reste on n'aura rien à dire on n'en fait pas on aura ce débat là mais vous avez plus ou moins beauté en touche ma question sur la constitution non 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 j'ai répondu j'ai répondu il n'y a rien dans cette disposition merci qui peut soutenir la démarche de Mamba je l'ai dit merci beaucoup merci beaucoup monsieur Gandhi Kassendé alors voilà c'est un débat de droit parfois maître Bissi le vote à votre avis voilà est-ce que cet article se contredit d'abord c'est simplement la question la deuxième est-ce que Mamba peut s'appuyer sur celle-ci pour aller en rébellion l'état est à péril vous êtes d'accord avec moi vous conviendrez c'est vrai que mon ami de l'Union Sacrée parle avec emphase puisque le lait coule dans sa bouche le lait le miel mais ce qu'il oublie c'est que la majorité des Congolais ne mange pas quotidiennement nous avons des restages on mange par des restages non oui ils ne mangent pas des restages ils sont en insécurité alimentaire ils ne sont pas sûrs de manger c'est que lui il oublie et donc il parle avec emphase parce que les uns s'élèvent contre leur pouvoir ils jouent des manières tout à fait inconstitutionnelles vous parlez d'héritier ou d'héritier ? vous deux vous êtes d'Union Sacrée il est d'Union Sacrée aussi non je ne parle pas d'héritier parce qu'il y avait une fausse émotion il nous donne des exemples de cette fille qui a mangé sa maman mais à cause de qui ? de la faiblesse de leur pouvoir parce que c'est leur devoir de garantir l'intégrité territoriale c'est leur devoir de protéger les Congolais partout où ils se trouvent est-ce que vous savez combien de Congolais dorment dans leur maison au Sud Kivu ou au Nord Kivu ? est-ce que vous savez en 5 ans combien de Congolais vous avez sauvé de ceux qui dorment dehors de 7 millions de Congolais qui dorment combien en avez-vous sauvé ? non vous êtes en train d'ici de parler de votre pouvoir de votre ganepin de votre miel qu'on est en train de menacer pas de la République démocratique du Congo oui vous avez raison quels font les services de sécurité et de renseignement ? ils sont là pour primer l'opposition vous avez tout à fait raison leur excellence là n'est pas fragilisé il ne faut pas accuser mais c'est ce qu'ils viennent dire que les services de renseignement et les services de sécurité ne servent à rien et moi je lui donne une réponse qui serve à opprimer l'opposition non il dit qu'ils n'ont pas des moyens ce sont les moyens qui manquent mais avec ces moyens là quand il dit il a dit d'abord ils ne servent à rien vous avez dit vous avez essayé de le relancer il a dit non c'est vous qui avez dit qu'ils n'ont pas les moyens et quels moyens ils n'ont pas les moyens effectivement mais avec ce peu de moyens ils arrivent à opprimer l'opposition ils excellent en cela les cachots dernières sont remplis des prisonniers politiques c'est fermé le chef de l'état vous avez le droit de prendre pour parole d'évangile les dires de chefs de l'état permettez-nous qui vivons les réalités de dire le contraire est aussi vrai et que ce qui sort de la bouche du président de la République ce n'est pas de l'eau de roche d'accord la preuve en est ça souffre il se redit il se contredit comme pour l'escarmouche comme pour comme il avait dit son premier mandat qu'il ne s'y met pas fin à la guerre de l'Est il est considéré d'avoir réussi son mandat mais ça ne l'a pas empêché d'y aller ce qui tue et consomme de vie ce sont votre expression ce sont des millions de dollars que vous détournez quotidiennement ici c'est ça qui tue des vies en République démocratique du Congo c'est ça qui empêche de l'armée d'être restructurée mais vous ne condamnez pas l'acte de Jean-Jacques Mamba je ne vous ai pas suivi depuis que vous avez pris la parole vous ne condamnez ce monsieur là pourquoi vous ne le faites pas pourquoi je devrais le condamner par sa conviction à choisir un chemin qu'on considère que nous comme étant une opposition je suis j'aime ma patrie mais contre sa patrie pour sa patrie on prend des armes contre certains hommes qui s'accaparent le pouvoir où il y a une justice dans ce pays parce que c'est la justice qui élève une nation c'est la justice qui fait que quand vous vous sentez lésé contre celui qui est plus faux la justice vous remet dans vos droits mais la justice n'existe pas par contre il existe une pression une pression du pouvoir à travers des hommes armés c'est ça qui existe nous nous sommes une opposition républicaine nous avons pris l'option de vous combattre ici et de prendre des risques c'est terminé dans les cachots de l'année il y en a qui ont pris l'option de prendre des armes voulez-vous que je les commande je les condamne est-ce que l'IPS n'a pas fait copain-copine avec les amis qui étaient hier avec en tenir les armes non 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 je ne suis pas d'accord avec vous à ce sujet là est-ce que vous n'avez pas d'accord c'est ma position c'est ma conviction c'est une question de l'état la nation la patrie vous en tant que citoyen congolais vous ne pouvez pas soutenir l'article 64 de la constitution vous avez lu effectivement tout congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force qu'est-ce que c'est que la force ce qui n'a pas été le cas ah bon quand on nomme les députés ce n'est pas une force ce n'est pas un coup de force qui a nommé les députés mais attendez ce n'est pas vous êtes vous êtes pas mon contradicteur je suis très très élégant ce sont les faits qui sont qui jouent contre vous ce n'est pas moi les milliers de machines à voler entre les mains de l'Union sacrée ça s'appelle comment ça prépare quoi ça prépare à quoi quand on ne respecte pas la loi quand on ne respecte pas la constitution quand on ne respecte pas les lois qui sont censées garantir la légalité mais c'est contre le pouvoir est exercé en contre la constitution c'est-à-dire pour avec la force deuxième partie de première linéaire ou qui l'exerce en violation du disposition de la présente constitution mais vous êtes expert en violation de la constitution qu'est-ce qui vient violer vous aussi mais attendez vous êtes juriste il faut les soutenir quand même je soutiens je vais commencer rapidement rapidement en 2019 le chef d'état a suspendu le Sénat quand il est arrivé au pouvoir quelle disposition constitutionnelle il y a eu ce pouvoir il a suspendu les élections des députés des gouverneurs quelle disposition constitutionnelle nous étions tolérants parce qu'il nous espérions un changement récemment encore un gouvernement des missionnaires un gouvernement de la république on va aux élections vous voyez j'ai pris les deux extrêmes vous allez vite pour ne pas vous prendre un gouvernement en fonction va aux élections un gouvernement en fonction est élu un gouvernement en fonction va à l'Assemblée nationale dire je suis député national pendant qu'ils sont au pouvoir exécutif et après avoir terminé de dire je suis député national ils retournent voir l'exécutif dire je suis exécutif à une confusion non c'est pas une confusion c'est une violation de la constitution merci j'appelle ça confusion pour que je sois plus explicite donc si c'est pour donner des éléments je suis d'accord avec vous vous pouvez être jouqué personne n'aime la guerre mais les Conglés sont en train de m'ouvrir ici merci beaucoup Chéribe au Kendele-Banrou au front il est mort au front il est mort entre les mains des Rebens il est mort entre les mains même 23 ou bien de Rwanda merci beaucoup arrêtez de venir ici de sortir des belles phrases comme si vous souffrez de ce que les Congolais vivez non c'est ce qui vous intéresse c'est votre pouvoir vous cherchez à légitimer un pouvoir qui pose des problèmes aux Congolais les Congolais n'en veulent plus alors un peu de modestie merci beaucoup maître Eric Bicelot président du parti consor il est également proche du docteur Déné Moukoué qui est candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023 alors autant être malheureux dans ces élections qu'autre chose parce que c'était pas des élections Eric Tiengachi je vous passe la parole article 64 est-ce que les deux alinéas se contredisent est-ce que Jean-Jacques Mambab a-t-il les raisons de justifier son acte par cet article merci beaucoup pour la question mais d'entre eux quand j'ai entendu mon frère Eric Bicelot s'exprimer quand je fermais les yeux sans le regarder je croyais que c'était une marionnette des agresseurs de la démocratie du Congo il parle exactement comme les portes-paroles de Paul Kadamé c'est dangereux que ça vienne de lui il veut nous faire croire qu'ils ont qu'ils expriment plus de la compassion aux Congolais que nous il parle du cas de Sheribon Kendi mais nous on a aussi un frère Rossimo Kendi qui a été abattu abattu en pleine manifestation mais sa famille a continué par deux voies judiciaires et pacifiques pour rétablir leurs frères dans ses droits ils n'ont pas plu les armes dites moi on a tué qui dans la famille de Jean-Jacques Mamba qui justifierait qu'ils prennent des armes parce que là on est même allé à l'extrême on a tué un membre de la famille Mokendi abattu à bout portant à l'église de Saint-Bénois ce qui était notre ami parce que moi j'étais dans les mouvements citoyens à l'époque s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne pouvez pas à ce jour héritien gâchis dire qu'il n'y a pas disons il y a des vies qui valent moins que d'autres ça n'existe pas toutes les vies se valent héritien gâchis nous sommes en train est-ce que vous 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 rendrez compte de ce que je veux dire que ceux qui meurent à Kinshasa ne valent pas que ceux qui meurent à la leste écoutez ce que je dis toutes les vies ont une même valeur vous m'avez mal compris il dit ceci il justifie le fait de la situation qui prévaut qui justifierait le comportement et l'attitude diabolique de Jean-Jacques Mamba il dit parce qu'il s'est offisqué c'est comme ce que je dis si on est offisqué et qu'on est démocrate et qu'on n'est pas un rébelle on emprunterait le chemin de la démocratie et le chemin des voies pacifiques c'est ce qui est le cas ça fait 6 ans jusqu'à aujourd'hui la famille de Moukendi aujourd'hui encore continue à réclamer justice mais ils n'ont pas pris les armes pourquoi est-ce que quand on est offisqué même qu'on perd pour le cas de Rossi Moukendi ils ont perdu un être humain un être cher un assistant de secours de l'université mais la famille continue à faire confiance à la justice et d'aller se battre pour arracher la victoire devant cette justice pourquoi Jean-Jacques Mamba prendrait-il les armes parce qu'il n'a pas été élu député national la question est celle-ci la question est celle-ci il dit vous condamnez très fortement ce que Jean-Jacques Mamba a fait mais à Kinshasa ceux qui tuent en gratilance ceux qui tuent en volant l'état ceux qui tuent en se payant de l'argent de la sueur des autres des contribuables congolais pourquoi vous n'utilisez pas la même énergie pour condamner vous condamnez simplement ceux-là vous me connaissez depuis longtemps vous connaissez comment je suis un traitable face aux antivaleurs j'ai condamné et je continue à condamner le dérive à condamner le détournement le coulage de recettes publiques parce que ces gens-là sont à mettre sur le même target que les terroristes c'est M23 évidemment mais maintenant on ne peut pas de manière délibérée opter pour participer à un mouvement terroriste pour sémer la mort parmi vos compatriotes et quand on le dit c'est un proche de Denis Moukoué Denis Moukoué qui lui aussi avait regretté d'être utilisé par la communauté internationale parce qu'en réalité en réalité il a regretté j'étais calme quand vous vous exprimiez ne dites pas le fausseté laissez-moi calme laissez-moi calme vous avez dit aussi des choses vous avez dit il a regretté que l'Union Européenne qui est l'Union Européenne l'Union Européenne l'Union Européenne soutenait l'armée rwandaise il était scandalisé et cette armée rwandaise c'est celle qui semait la terreur et la désolation à l'être c'est pas ce qu'il dit qu'est-ce qui se passe nous sommes devant nous certains de nos compatriotes qui sont en réalité ceux qui sont utilisés pour nettoyer les sales maisons qui est la communauté internationale perpétue en République on vous tue par ici et on voit Déni Moukoué de l'autre côté pour réparer ces femmes issues de viols de ces groupes armés des groupes terroristes et donc c'est normal parce que l'insécurité a 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 l'insécurité normal ne personnalisez pas le débat s'il vous plaît évidemment il a personnalisé le débat je réponds ou pas je rentre c'est dans leur habitude la médiocité l'insécurité je rentre sur ces articles sommes-nous en face d'une situation d'exercice d'abord des conquêtes de pouvoir et d'exercice de pouvoir en contradiction en violation de la constitution non les élections de 2023 ont été le plus apaisé que le Congo n'est connu pour preuve aucune personnalité congolaise n'a été sanctionnée à l'issue de ces élections en 2018 le président de la CENI a été sanctionné le ministre de l'Intérieur a été sanctionné le porte-parole du gouvernement a été aussi sanctionné ce sont des éléments objectivement vérifiables je ne suis pas dans les incatations comme l'homme de déni Moukoué c'est-à-dire ce sont des incatations qui a gagné en 2018 qui a devenu président vous me parlez de qui a gagné en 2018 moi je parle de l'organisation il y a deux indicateurs il y a deux indicateurs en 2018 en 2018 en 2018 il y a eu deux élections il y a un indicateur il y a un indicateur il y a un indicateur objectivement véritable ces élections ont fait en sorte que les gens sont sanctionnés par les trésors américains mais aussi par l'état américain à cause des tripartuages mais aussi de l'air à port négatif dans l'organisation des élections mais si on organise des élections c'est les Congolais qui crient à la victoire 72% des Congolais plus de 72% des Congolais ont renouvelé leur confiance au président de la République avez-vous vu une crise avez-vous vu une contestation non parce que le peuple s'est retrouvé dans ses pouvoirs le peuple s'est retrouvé parce que c'est lui qui a dévolu véritablement ses pouvoirs au président de la République donc aucune crise rien dans ces contextes ne peut justifier même si nous étions dans un régime de terre même si nous étions dans un régime protocratique rien n'est pouvoir justifier c'est un élément pas de manifestation nous sommes dans une stabilité politique nous sommes dans une stabilité pas des crises pas des crises politiques nous sommes dans une stabilité politique parce que les institutions reflètent véritablement la vérité des urnes merci beaucoup la vérité des urnes voilà ce mot me rappelle quelqu'un Martin Faillou la vérité des urnes ça me rappelle curieusement Martin Faillou je ne sais pas pourquoi bon on va avancer monsieur Gandhi Kassendi on va finir on reste pratiquement 5 minutes donc soyez le plus concis possible qu'est-ce qu'il faut pour vous au second mandat quelles sont les erreurs qu'il faudrait corriger notamment au second mandat les erreurs c'est que qu'est-ce qu'il faut améliorer qu'est-ce qu'il faut améliorer on a vu que depuis 60 que l'état s'il existe il est factice des erreurs qui datent de 63 ans 62 ans 63 ans on peut dire mais la première erreur à corriger c'est mettre l'état sur les rails on ne peut pas mettre l'état sur les rails si on ne reforme pas l'administration si on ne donne pas le pouvoir à l'administration pour y arriver il ne faut pas stopper l'administration de fonctionnement actuelle il faut commencer par les ministres qui prennent trop de poids au détriment de l'administration pour cela il faut réduire le nombre de ministres en réduisant le nombre de ministres les ministres pour bien travailler ils sont obligés de faire appel de s'entourer de l'administration des gens les fonctionnaires on les choisit on les réforme s'il faut les réformer on les accompagne au travers de la formation puisque si on n'a pas une administration solide tout ce qu'on pourra faire en tant que ministre en tant que président de la République ce sera un coup de pied dans l'eau donc c'est très important je pense que c'est les débats de ce jour ici des 16h qui suivent il faut qu'il y ait une pression du peuple il faut qu'il y ait une pression de la presse des médias sur le fait de ne pas élargir le gouvernement au delà des 25 ministres il faut réduire ce pays a été construit par 10 directions générales 10 directeurs généraux ont construit ce pays tel qu'on l'a trouvé tel que nos parents nos grands-parents ont trouvé en 60 très bien mais nous on arrive à avoir 50-60 ministres on est dans l'incapacité de construire même un kilomètre des rails ça pose un problème ça pose un problème donc il faut aller à l'essentiel aller à l'essentiel ça suppose réduit maître Bicelot le train de vie merci beaucoup une minute aussi pourquoi se rébeller nous nous rébellons pour l'avenir que nous voulons nous nous rébellons pour que nous nous rébellons car il est de notre devoir d'agir nous n'avons plus de temps à perdre rien n'est impossible nous pouvons encore écrire l'histoire que nous voulons et c'est ce que nous allons faire il fut un temps en France on coupait la tête des rois mais pas que des rois des notables également parce que c'est une cour déflateur il y a une minorité qui détient le pays ils pensent faire plier la majorité ils détiennent le pays et ils renvoient leur médiocrité sur ceux qui sont intègres ceux qui sont sans tâche ceux qui sont sortis nobles par les études et par la sueur et c'est cette médiocrité là qu'il faut dégager tous les moyens sont bons pour les dégager tous les moyens sont bons pour les dégager parce qu'ils s'imposent par la force ils veulent imposer aux Congolais une vie qu'ils n'ont pas demandé ils sont en train de nous renvoyer leur propre turpitude en disant que l'autre y répare mais vous vous cassez vous vous détruisez vous vous volez il faudrait apprendre à devenir meilleur à travers l'exemple de Denis Mukwege c'est ce qu'il y a de mieux dans cette république vous n'avez même pas dans l'union sacrée confondu un homme comme Denis Mukwege pas un seul vous n'avez que des voleurs des anciens qui étaient dans la prison dans le temps de Mze de ceux qui ont déjà détourné l'argent public de ceux qui mettent leurs enfants pour qu'ils se nourrissent du lait de la république aux dépenses des intérêts des Congolais alors que les Congolais sont en train de mourir des femmes vous avez commencé par parler de prise ils n'ont même pas de l'eau de l'eau et vous êtes en train de dire sans honte merci oui mais pourquoi ils se rebellent contre notre pouvoir Denis Mukwege répare oui il répare merci beaucoup vous brisez vous détruisez nous avons choisi la patrie en tout temps et en tout lieu certains d'entre nous pour des raisons pécuniaires ont décidé de servir la cause de l'ennemi et nous envoyons certains d'entre eux sur ces plateaux qui estiment qu'ils sont prêts et capables à recourir à tous les moyens alors qu'en Sam City nous avons décidé de prendre les pouvoirs qui n'est pas les voies démocratie et 2023 2023 ont couronné évidemment la victoire la réélection du président de Ripley qui est en harmonie avec son peuple je veux finir qu'est-ce que nous devons corriger nous devons privilégier la méritocratie la méritocratie pour ces secondes mandats placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ceux qui peuvent apporter quelque chose d'innovant de substantiel pour l'avancement de la république et pour ce faire nous sommes entrés nous l'AFDC de convoiter l'ensemble national parce que nous estimons que le professeur la présidente de l'ensemble national parce que nous estimons que le professeur modeste est bâti laissez-moi m'exprimer le professeur modeste est bâti le professeur modeste est bâti est entré le professeur modeste est bâti est intègre le professeur modeste bâti jouit de la confiance du chef de l'état il jouit de la confiance je ne sais pas ce sera l'air le professeur modeste vous m'embriez vous m'embriez vous parliez vous parliez je te calme c'est aussi faire preuve d'élégance et surtout que nous sommes à la fin de cette émission et donc nous convoitons la présidence de l'ensemble national parce que nous avons un point politique réel nous sommes la deuxième force politique de ces pays et de ce point de vue le peuple nous a renouvelé sa légitimité sa confiance et c'est qu'il nous place dans une bonne position pour que nous éjections les grandes responsabilités et donc l'ensemble national nous sommes sans tâche le professeur modeste modeste joué de la confiance du président du président le peuple acteur politique majeur à tout pont de vie mais aussi capable de consulier le vie et de mener un débat démocratique au sein de la chambre basse du parlement et donc le temple de la démocratie mérite un démocrate comme le professeur Modeste Barat. Professeur Modeste Baratiloukoube, puisque vous voulez être représenté de l'Assemblée Nationale, nous vous souhaitons bonne chance. Alors, merci beaucoup M. Ritingashi, merci beaucoup M. Gandhi Kassende, merci beaucoup M. Bicello, merci à vous tous qui nous avez suivis pendant cette émission, donc retrouver demain jeudi M. Daniel Kamboa. Entre temps, je vous dis au revoir. Merci à Christian Bouka qui a réalisé cette émission, Homo Forti Selica, à toute l'équipe qui m'accompagne. A demain.